Ce que je vous propose c'est de parler de quelque chose maintenant, de quelque chose de particulier. Alors je ne sais pas si vous êtes tous les deux au courant, mais vers la fin de la saison 1 de Tout et de Rien, j'avais commencé à faire des chroniques sur le sujet du petit peuple, enfin les créatures du petit peuple. J'avais notamment fait une chronique sur le gnome et une chronique sur les gobelins. Et chers auditeurs, je vous envoie vers ces chroniques-là si vous ne les avez pas encore écoutées. Et du coup, vu que c'est le début de la saison 2 et vu qu'on est trois, je me suis dit pourquoi ne pas continuer dans la lancée parce qu'il reste encore beaucoup de choses à raconter. Et oui, attachez à vos ceintures parce qu'on va s'attaquer à un monument que dit un véritable rock et vous allez rapidement comprendre de qui je veux parler. Mais avant, on va s'écouter un petit peu de musique. Ah oui. C'est de l'opéra. C'est un morceau qui est extrêmement connu. Oui. Est-ce que vous l'avez reconnu ou pas du coup ? Ah oui, alors je ne saurais pas te dire comment tu l'appelles, mais clairement je l'ai reconnu. Son nom m'échappe. Eh bien, vous êtes actuellement en train d'écouter du coup « I Dovre Gumbens Hall » ou en français « Dans l'antre du roi de la montagne » de Edvard Grieg qui est issu de la célèbre pièce « Pyrgintz ». Le héros se trouve en mauvaise posture à ce moment-là du coup du fait de l'accélération du tempo dans l'antre d'un roi de la montagne, d'une bande de créatures souterraines qui vont le pourchasser parce qu'il a fait des conneries en fait, tout simplement. Alors, à travers ce morceau, à votre avis, de quelle créature est-ce que je vais parler aujourd'hui ? Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, je ne connaissais absolument pas le nom du morceau. Moi non plus, merci beaucoup parce que je n'en ai plus en ressentir. C'est mon côté chroniqueur de chez France Musique qui ressort. Du coup, à votre avis, on va parler de quelle créature si je vous fais écouter ce morceau dans le hall du roi de la montagne, dans l'antre du roi de la montagne, ça dépend de la traduction. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que vous avez une idée ? Bah, je ne sais pas trop du coup... Des nains ? Alors, ça aurait pu être des nains, mais je vous invite à écouter l'extrait numéro 2, du coup, pour être certain de votre réponse. Sous-titrage ST' 501 J'ai rencontré un troll, il marchait dans la porêt J'ai rencontré un troll, il marchait dans la porêt C'est le donjon de Melbeck et donc aujourd'hui, on va parler de... Trolls Exactement, alors pas de troll farceur, bien évidemment, mais de troll tout court, ces créatures fantastiques qui font techniquement partie du petit peuple de nos jours, mais avant de parler de à quoi correspond le troll maintenant, il va falloir qu'on fasse un petit retour en arrière, un petit retour aux origines du troll. D'ailleurs, pour vous, c'est quoi un troll ? Ça ressemble à quoi ? Là, comme ça, si je vous dis un troll, vous imaginez quoi ? Alors, c'est quelqu'un en ligne, on sait pas son identité, il est souvent d'extrême droite ? J'étais pas prêt pour cette blague, alors que pourtant, je suis dans une perche énorme, en fait. Oui, bah oui. D'accord, bah oui, mais techniquement, c'est vrai que ça fait partie du troll de nos jours, le principe du troll de l'Internet. Et toi, Manon, du coup, tu le visualises comment ? Mais du coup, ça rejoint un peu, parce que moi, je visualise un être assez costaud, trapélu, assez grand, très très laid et très très bête. Ouais, très très laid et très très bête. Eh ben, on va voir si vous avez raison ou pas, tous les deux, est-ce que c'est ça ou non ? Du coup, je vous propose de retourner aux origines du troll, comme je le disais, et on va parler du mot, de l'étymologie, pour être plus précis. Troll, c'est un terme scandinave, pas vraiment spécialement francisé, mais bon, eux, ils prononcent pas vraiment troll, je ne saurais pas dire comment les scandinaves prononcent le mot. Nous, on prononce troll, mais ça s'écrit pareil, techniquement. C'est un mot qui est issu du vieux norois, ce qui correspond techniquement à l'ancienne islandais. Du moins, c'est ce que l'on suppose, puisqu'en fait, le mot troll apparaît pour la première fois au Moyen-Âge dans ce qu'on appelle les Zedas, des manuscrits de compilation de poèmes islandais du XIIIe siècle. Le troll, il serait désigné comme des personnages de la mythologie scandinave. Selon Aina Olafur Sveinsson, et je suis vraiment désolé d'écorcher son nom parce que je ne parle absolument pas le danois ou le norvégien ou le scandinave, tout simplement, je ne parle pas du tout très bien cette langue-là. C'est un professeur islandais de littérature spécialiste du folklore scandinave et de la littérature noroise. Pour lui, le terme de troll aurait pour sens l'idée de magie, voire même de sombre pouvoir. Il serait par ailleurs lié au verbe norois, trilla, qui signifie rendre fou ou conduire à une puissance rage ou être rempli de furie. Je vais penser un peu au berserker dans la foulée. En fait, dans les langues scandinaves modernes, donc danois, suédois, islandais, norvégiens, troll et trilla sont dérivés en de nombreuses expressions qui sont en fait toutes liées à la magie. Par exemple, pour dire sorcellerie, en danois, on dit trolldom, même mot également en suédois. Pour dire magie, enchantement, dans ces deux langues, également, on dit trollderi. En suédois, pour dire conjurer, on dit trolla. Ou pour dire magique, en suédois, on dit trollsk. Pour dire le mot sorcier, en danois, on dit trolldemand. Ou alors en suédois, on dit trollkarl. Il y a même certains linguistes qui arrivent à y trouver des dérivés qui seraient arrivés jusqu'à l'allemand, ou plutôt le moyen haut allemand médiéval, où on dit troll pour signifier monstre, fantôme ou sorcière. Ou sinon trullen, pour dire jouer des tours trompés. Et là, trullen, on peut faire le parallèle avec le troll d'internet direct. Jouer des tours trompés, un troll, c'est ça. C'est clairement un troll. Alors c'est assez curieux, parce qu'en fait, le troll de base, le troll scandinave, il n'a absolument rien à voir avec le petit personnage joueur et fourbe qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Puisque le troll, du coup, c'est scandinave. Et ça vient surtout de la mythologie scandinave. C'est là que le troll trouve sa source directe. La première mention du troll dans la mythologie scandinave, comme je l'ai dit, ça fait partie des extraits de littérature. Plus précisément, l'Eda de Snorri, qui aurait été rédigé en 1220, où le poète et mythographe Snorri Sturluson raconte que le dieu Thor serait allé à l'Est pour combattre une bande de trolls. Il est précisé aussi dans le poème Vulpsa, que l'une des progénitures du monstre loup Fenrir aurait plus ou moins la forme d'un troll. Mais du coup, c'est quoi un troll, en fait, chez les Scandinaves ? Eh bien, le souci, c'est qu'un troll, chez les Scandinaves, c'est décrit comme une personne qui est de grande taille et qui est un géant, quoi, en fait, tout simplement. En fait, le problème, c'est que le troll, chez les Scandinaves, c'est plus ou moins un synonyme du géant, en fait, les fameux Yotun. À tel point qu'au fur et à mesure du temps, visiblement, le terme de Yotun, pour signifier les géants, aurait pris le pas sur le troll. Donc, en gros, si on se base sur le fait que le troll Scandinaves est en fait un géant, ça correspondrait à des gens qui vivent dans le monde des géants, donc le fameux Yotunheim. Ils ont des habitations, des salles publiques, des vêtements riches, des bijoux, ils sont gouvernés par des rois, ils ont des belles filles. Bref, tranquille, la vie posée, on est très loin du mec dégueulasse qui vit dans des souterrains, très clairement. Mais du coup, d'où ça nous vient, cet imaginaire de gens dégueulasses qui vivent dans des souterrains, qui sont grands, qui sont laids, qui sont des connards, quoi, en fait, tout simplement ? Eh bien, ça vient d'un truc assez particulier, qu'on appelle couramment le christianisme. Eh oui, parce qu'à un moment donné, il a bien fallu que les vikings, les scandinaves, se mettent un petit peu à la page, de gré ou de force, et du coup, l'âge des vikings s'effondre entre le Xe et le XIIIe siècle, et du coup, l'adoption du christianisme par les différentes monarchies et les différents pays scandinaves vont faire changer les pratiques spirituelles et les croyances traditionnelles qui vont être marginalisées et vont finir par être complètement abandonnées. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours cette trace du folklore qui reste. Eh bien, cette trace, elle est dangereuse pour la chrétienne taille. Donc, il faut qu'elle disparaisse. Et quoi de mieux pour qu'elle disparaisse que de transformer ce folklore en quelque chose de démoniaque, en fait, finalement ? C'est pourquoi la plupart des rois scandinaves vont souvent se mettre en scène comme étant des pourfendeurs de ces horribles choses païennes, des trolls. Donc, petit à petit, en fait, le troll va finalement devenir cette chose un petit peu plus semblable à ce qu'on a de nos jours. Après, c'est difficile de déterminer une réelle évolution parce que l'absence de traces écrites nous empêche vraiment de savoir comment est-ce que tout ça, ça a évolué. Il y a pas mal de doutes qui persistent sur l'existence de l'évolution des légendes populaires, mais, bon, on s'accorde plus ou moins à dire que, petit à petit, les trolls sont devenus des gens qui vivent dans des montagnes, à tel point qu'il y a pas mal de rochers en Scandinavie ou en Islande qui portent carrément le nom de troll. Il y a même une ville qui s'appelle Trollhattan en Suède, je crois. Je sais pas du tout si ça a un lien avec les trolls, mais en tout cas, ça me fait rire à chaque fois que je laisse le nom. Probablement, probablement. Moi, je vous renvoie aussi à l'épisode 9 de la saison 20 de Tout de Rien, où Jules avait fait une chronique sur le Hull du Folk, donc le petit peuple version islandaise, où il y parle justement un petit peu des trolls islandais qui sont clairement à chaque fois des... Bon, lui, il y parle un peu de manière géomorphologique, donc clairement qui sont des pierres qui ressemblent à des bonhommes, et du coup, les locaux s'imaginent que c'est des trolls qui sont endormis, en fait, tout simplement. Donc on est vraiment sur l'idée du troll qui fait partie de la pierre. Vous vous souvenez du fameux Sveitson dont j'ai écorché le nom et dont je continue à écorcher le nom, le fameux folkloriste ? Yes. Pour lui, c'est le mot troll, après une signification très vague, vers 1200 en raison de la christianisation. Les croyances populaires n'étaient pas altérées ou diminuées à cette époque. En gros, la croyance de l'existence du troll, pour lui, n'est pas forcément due réellement à la christianisation, mais serait quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus pernicieux, et qui commencerait réellement à diminuer seulement vers à peu près 1600, en tout cas pour ce qui est de son pays à lui, l'Islande. Et là, ça correspond à autre chose que l'apparition du catholicisme, ça correspond à l'époque de la réforme protestante. Donc pour lui, c'est un peu la réforme protestante qui aurait enterriné définitivement l'idée de création de mythes du troll. Donc le troll va être abandonné, en fait. Clairement, de ce que dit Feinstein, en gros, à partir du XVIIe siècle, plus de troll, c'est fini. Ça y est, le christianisme a gagné. Mais alors, comment est-ce que le troll a pu faire son comeback ? Eh bien, c'est au XIXe siècle. Eh oui, parce que le XIXe siècle, c'est le temps de quoi ? C'est le temps des grandes formations d'État, c'est le temps des fameux, comment on appelle ça déjà, romans, romans un petit peu... Romans nationaux. Donc, vraiment, un roman national. Eh bien, quand t'es un pays scandinave, et que t'as un roman national à écrire, eh bien, tu replonges dans tes bonnes vieilles traditions, et tu ressors le fameux troll, au travers, cette fois-ci, du folklore. Mais c'est le troll qui a été modifié, en fait. Parce que le troll du XIXe siècle, il ressemble à quoi ? On peut le retrouver surtout au travers, notamment, des œuvres de peintres littéraires, de musiques, comme on l'a vu avec Pierre Guine. Je vous invite à aller voir plein de trucs sur Internet à ce niveau-là. C'est assez intéressant. En fait, le troll, il était rarement décrit physiquement avant, mais on sait plus ou moins que les récits légendaires, là, généralement, se fixent essentiellement sur les actions du troll et sur la mention explicite de la nature surnaturelle. C'est-à-dire sa distinction par rapport aux humains. Son apparence est mentionnée comme étant soit parfois identique aux humains, ou alors un humain, mais en un petit peu bizarre, en un peu plus monstrueux. Le troll semble quand même hériter des caractéristiques du fameux Yotun de l'ancienne mythologie, donc il est grand quand même. Le troll légendaire se définit essentiellement par son lien aux lieux sauvages, aux éléments naturels, la mer, certaines forêts, montagnes, rochers, les endroits sauvages et étrangers à la civilisation humaine. Le troll prend ainsi son sens comme étant le symbole, l'incarnation des forces naturelles considérées avec respect et crainte par les hommes en raison de leur dangerosité. C'est en ça que le XIXe siècle est intéressant parce qu'on est clairement dans la période romantique, que ce soit en musique ou en écriture ou en tout ce que vous voulez, et il semble y avoir à nouveau une fascination un petit peu pour les contes. Le XIXe siècle, c'est le renouveau des mythes arthuriens pour ce qui est des Anglais, des Français, etc. Et chez les Scandinaves, ça va être le renouveau des mythes scandinaves. Mais ça va se diviser en plusieurs traditions. En gros, il y a la tradition ouest et la tradition est. L'Ouest, c'est la Norvège et Est, c'est Suède, Danemark. Dans la tradition norvégienne, le troll est un être solitaire, grand et laid. Sa description correspond essentiellement au fameux Yotun, comme j'expliquais tout à l'heure. Le troll est utilisé comme étant un personnage pour des récits explicatifs populaires, agissant souvent comme un symbole diabolique. On retrouve le lien avec la chrétienté. Ce troll ne serait donc pas l'objet de croyances populaires, à l'inverse justement des Hullufolk dont je parlais tout à l'heure en Islande. Alors que de l'autre côté, le troll de la Suède et du Danemark sont des objets de croyances populaires et de légendes, mais sont considérés comme un ensemble de créatures surnaturelles, pardon, anthropomorphes, parfois d'apparence humaine, parfois non, et qui vivent, et là on y arrive, dans les montagnes ou les forêts. Les trolls sont parfois considérés comme un peuple vivant en paix avec les humains, mais quand même, majoritairement dans les légendes, ils sont considérés comme étant dangereux et malhonnêtes. Dans cette même tradition, le troll est fréquemment relié à des légendes d'enlèvement d'enfants. Et de là, on peut faire un lien très très fort avec le folklore celte ou germain, où en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les créatures du petit peuple enlèvent toujours des enfants à un moment donné ou à un autre. Quoi qu'il arrive, quel que soit le folklore, qu'il soit norvégien, danois, islandais et suédois, le troll est toujours relié au principe de magie et de surnaturel. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, au 19e siècle, le troll est repris par l'imagerie romantique des peintres, poètes, écrivains qui lui redorent son blason. Et c'est aussi grâce à ces œuvres que le troll qu'on connaît aujourd'hui est toujours présent. Un simple exemple, le troll de Tolkien, vous voyez tous à quoi il ressemble ? Très clairement, Tolkien a été lui-même influencé justement par cette imagerie populaire du 19e siècle qu'il a repris en fait dans ses ouvrages. Sauf que le truc, c'est qu'une fois que Tolkien a écrit le Cinéanziano, le Ciné Mario en Bilbo le Hobbit, vous savez ce qu'il a déclenché derrière ? Il a déclenché l'apparition vraiment du principe de l'héroïque fantasy. Et c'est pour ça que le troll, à l'heure actuelle, il a toujours le même côté, plus ou moins que dans l'œuvre de Tolkien, que ce soit dans Warhammer, Donjons et Dragons, L'Enfeuse de Troy, toujours cette espèce de créature un peu brutale, dangereuse, qui vit en dehors de la société. Il n'y a que un petit peu dans Warcraft, on va dire que ça va changer un petit peu, où le troll est plus originaire des Caraïbes, mais bon voilà, c'était parce qu'il fallait changer un petit peu. Mais de manière générale, le troll, à l'heure actuelle, doit beaucoup à Tolkien, mais qui lui-même doit beaucoup au troll légendaire du XIXe siècle. J'ai l'impression que c'est un peu toujours la même histoire, c'est un syncrétisme de croyance, de plein de trucs, qui est un peu mis à la mode de l'époque à chaque fois. Si on se base sur le XIXe siècle, ou même maintenant... Complètement, à chaque fois, on réadapte le folklore en fonction de ce dont on a besoin. De même, justement, c'était un petit peu ma conclusion, le troll, aujourd'hui, quand on dit troll, avant même de penser à Tolkien ou à l'héroïque fantasy, on pense à ce qu'il incarne réellement, à savoir un être farceur qui n'hésite pas à se moquer des plus infortunés que lui sur Internet. C'est devenu ça, le troll. Parce qu'il reprend les codes de plein d'autres créatures, ça a été un melting pot, on dit troll, parce que ça doit probablement venir aussi un petit peu de l'allemand, mais en soi, des créatures du Petit Pulp, j'en ai regardé des centaines, du coup, depuis que j'ai commencé à faire ça. Le troll sur Internet ressemble plus à un Cobalt, ou à un Gobelin, ou à un Leprochaun, qu'à un troll scandinave, mais c'est juste que ces créatures ont tellement été mixées, que du coup, c'est le troll qui a gagné par rapport aux autres, pour ce qui est d'Internet, mais ça aura très bien pu dans d'autres... C'est dommage, ça aurait été cool d'appeler les prochaines en ligne. Oh, encore les prochaines ! Oh, encore un salvé prochain ! Je me suis fait les prochainer ! Ou j'ai encore un Cobalt qui m'a insulté sur Internet, des trucs comme ça, tu vois. Ou un Gremlins, ça marche aussi, il y a plein de trucs qui marchent. C'est là spécialement pourquoi le troll a été choisi. En vrai, j'ai vraiment cherché tout à l'heure, je n'ai pas trouvé de raison particulière à ça. Le fait est que c'est le mot troll qui a été choisi pour exprimer, comme tu l'as dit, un connard sur Internet. Mais bon, est-ce que tout ça nous viendrait finalement de l'appropriation culturelle ? Probablement, sûrement, c'est probablement le cas. Mais c'est assez rigolo de constater qu'à chaque fois, de toute façon, chaque chronique qui s'en ressemble, c'est toujours un melting pot de plein de trucs. En fonction des époques, on ressort ce dont on a besoin, en fait. C'est vrai. Je n'aurais pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. La fin est un peu courte, mais en même temps, vu que c'est toujours plus ou moins la même chose, c'est... Non, mais c'est ça. Moi, je tiens une page... J'en profite pour faire mon petit placement de produit. Vas-y, vas-y, vas-y. Je tiens avec un très bon copain, une page Facebook qui s'appelle Les mythes de l'amphysbène, justement, sur tout ce qui est folklore, créatures, mythes, etc. Ah, cool. Très intéressant. Et du coup, on fait beaucoup de recherches sur ce genre de créatures. Et on en revient toujours à la même chose. Moi, notamment, j'aime beaucoup faire des recherches sur tout ce qui est fêtes païennes, rites païens, dieux celtes, etc. Et on en revient toujours à la même chose. Le christianisme arrive, ruine un petit peu tout ce qui a été fait avant parce qu'ils veulent diaboliser le bordel. Et puis ensuite, ça se perd, ça se perd. 19e, hop, ça revient. Enfin, voilà. C'est toujours la même histoire. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que tu racontes, Marc. Et c'était très intéressant. Je n'avais jamais été dans le truc sur le troll. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant. Merci. Je vous invite du coup à aller écouter Les Gobelins et Les Gnomes. C'est exactement la même histoire à chaque fois, de toute façon. Ça va, mais j'ai plein de sagas islandaises à lire à la maison. Ah, trop cool. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté. Et pour cela, vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada